Cette paracha est assez longue. Et dans cette paracha, il y a beaucoup de sujets. Et il faut mettre de l'ordre. Vous savez, mon métier principal le vendredi, c'est de mettre de l'ordre dans la paracha. Pas forcément approfondir, mais essayer de comprendre au moins la suite dans les idées. Et donc, on a toute la première partie de la paracha. Vous savez qu'il y a un grand sujet sur cette paracha qui a trois livres dans le Stéphère Bamidbar, etc. On va reprendre cette Nekouda-là. Donc, il y a une grande césure qui se passe, on va dire, au moment où on dit la phrase, la fameuse phrase qu'on dit quand on va avec le Stéphère Torah. Donc, les sages nous ont dit que c'est déjà une partie en soi. Déjà, il y a déjà, des fois, on cherche, tu vois, la coupure, elle est où dans la paracha ? La chazane nous ont déjà dévoilé. Ça, c'est déjà une première partie. Deuxième partie, c'est ces deux psoukim-là. Et troisième partie, jusqu'à la fête de Stéphère Bamidbar, c'est ce qui suit. Et c'est vrai qu'on remarque qu'après ces deux psoukim entourés de K'noun inversés, on voit que, véritablement, l'ambiance est complètement différente puisque c'est le début des transgressions du Hame Israël. Avec, ils ont été brûlés, après, ils ont demandé à avoir de la viande, etc., etc. Et puis après, on a donc paracha de Meragli, mes Korach, et machin. Donc, on voit que c'est la... ça part en vrille. Et avant, au contraire, le Sefer Bamidbar, jusqu'à cet endroit-là, tout se passait très bien. Chaque tribu, elle est placée à son endroit. Il y a une sorte d'harmonie dans le Hame Israël où chaque tribu a sa mission, etc. Et au centre de la richesse identitaire de chaque tribu, il y a le Haron, la Torah, la Shrina. Et on voit même au début de cette paracha qu'il y a une notion d'initiative. Un Haron qui dit « Ah, les Nessim, ils ont apporté des cadeaux pour l'inauguration. Et moi, je n'ai pas de cadeaux, je voudrais aussi pouvoir apporter. » Donc, on voit. Non seulement, ce n'est pas qu'ils souffrent de Torah et Mitzvot, c'est qu'ils veulent en faire plus. Donc, on a Pessar Chéni, il y a Feméod, et là, tout, comment dirais-je, tout est bouleversé. Avec, donc, Hazal nous dit qu'il y a eu trois pouranout qui auraient dû se suivre. Trois pouranout. Alors, pouranout, en ivrite, ça veut dire, ouais, un châtiment. Il y a eu trois châtiments. Et dans la Torah, on ne voit pas clairement pourquoi ça s'appelle des châtiments, ça va partir de l'explication de notre cours. Ouais. C'est quoi les trois châtiments ? Premier châtiment, premier pouranout, c'est avant ces deux psukim-là. La Torah, vous pouvez prendre un choumage, si vous voulez bien. La Torah, elle dit comme ça, là, on est dans Youd, la Mette-Gimel, je traduis. Ils ont voyagé de la montagne de l'éternel derrière un itinéraire de trois jours et le Haron de l'alliance de l'éternel, ils voyagent devant eux derrière la tour afin de leur chercher là où on doit se poser. Chachamim nous explique que ces deux versets-là, c'est une pouranout et comme c'est une pouranout, c'est un châtiment, on a besoin de l'interrompre par les deux versets de Vahib Bin Sohaharon. Vous entendez ce que je dis ou pas ? C'est incompréhensible. Quel pouranout ? Qu'est-ce qu'il y a de mal dans ça ? Vous ne me suivez pas ? Vous êtes concentrés ? C'est une pouranout, quoi ? Les marqués de Chachamim disent qu'il ne faut pas qu'il y ait une chazaka de trois pouranoutes qui suivent. Donc, les deux psukim-Vahib Bin Sohaharon sont venus interrompre pour ne pas qu'il y ait trois pouranoutes qui suivent. Elle est où, là, pouranoutes ? On est dans Youd, bien sûr. La Médie Mel. Elle est où, là, pouranoutes ? Le pipchat, on ne voit rien de mal. Déjà, le pipchat, on n'a pas l'impression que c'est autre chose parce que, regarde, quand il vaib Bin Sohaharon de Vermeer Moshé Kouma, c'est vraiment d'être la suite. On ne voit pas en quoi c'est un Sefer Bitsen Atsmo. Quand on voit le passoucle Lamed, comment dirais-je, et Lamed Vav, on ne voit pas que c'est un sujet déconnecté du reste. C'est la suite ! D'abord, on te présente, ça y est. Après, toute... Je crois que je ne suis pas clair. Je vais reprendre. Hein ? Je ne suis pas clair ? Pas clair. Comment ? C'est vous. Non, ça, je ne répète pas. News ? Je l'ai dit assez. Vous dépasseront avec les dégâts, mais tout. Comme on a... C'est quoi le lien ? On a vu depuis le début de Sefer Bhamidvar l'organisation des Dgalim. Comment dit en aramien Dgalim, Dan ? Tu fais toi, je te mets à ta t'argu ? Ça a craqué. C'est pas grave, c'est un choix dans la vie. Il y a marqué « Ça rapporte à Rihutiamim ». Donc, vous attachez, vous allez faire plein de Mitzvot pour compenser. L'inédère. Je vais réussir à faire, je crois. C'est une marée qu'on a vue dans Brakhot, en plus. Conte sur toi. Qui c'est qui fait M'shtémikravecha targoum ? Alors, comment on dit Dégel ? Voilà, donc tu ne fais pas, Targoum ? Non, tu ne fais pas. Tu ne fais pas. Tu ne fais pas. Tekes. Non, il ne faut pas lire. Quand tu lis l'Onkelouz, tu dois essayer de voir en quoi c'est en rapport avec l'ivrite. Ben oui. Ce n'est pas une punition, l'Onkelouz. C'est un Limoud. Ce n'est pas une punition. Tu as un truc à lire ? Oui, j'ai un truc à lire. Ah oui. C'est malheureux. Ben non. Plus le Rashi, plus la Tarko. C'est beau. Kola Kavod. C'est trop même. J'ai pris depuis… Kola Kavod. Mais bon. Donc, Tekit Alpi Kabbala et pas Alpi Takanatra-Kamim. C'est bon. Non, Takanatra-Kam, Tekit, parce que Rachid, c'est mieux que Nkelo, ça pique Takanatra-Kamim. Rachid, c'est mieux. C'est juste Alpi Kabbala qu'on fait une collègue. Tekit, plus traduction. Magnifique. Quoi ? Moi, je comprends ce que je vois. La question de la Rashi, c'est écrit de la même manière que quand ils en font pour un Tekes avec Rashi. Oui, ça vient de là. C'est vrai. Ça vient de là. C'est pour ça que je vous pose la question. Vous pouvez étaler ma science. Donc, on reprend. Donc, il y a eu tout un Tekes. Comment les tribus, elles viennent maintenant exprimer la perfection divine ? Oui. La Misraï, il y en a qui ont l'intelligence, il y en a qui ont le courage, il y en a qui ont la retenue, il y en a qui ont la Hanaga. Toute tribu, elle incarne quelque chose et ils sont les reflets de la perfection divine avec la Shrina au milieu. Et ça y est maintenant, le Mahané qui est bien longuement expliqué dans les deux premières parachutes, longuement, et combien ils sont, et c'est qui le Nasi, et qu'est-ce qu'il a apporté le Nasi pour l'inauguration, machin, donc c'est très long. Maintenant, ça y est, cette grande infrastructure du Amisraël, maintenant, ça y est, on part. Et on part pour aller où d'ailleurs ? On est à l'Israël ! On devait y arriver direct. On devait y arriver direct. Mais on a tapoté. Dès qu'il bouge. Dès qu'il bouge. Tu comprends, le mec ? Il s'est entraîné, machin, truc, etc. Premier combat, ça fait dix ans qu'il fait du karaté, premier combat, il se fait éclater. Un gosse de huit ans. On a tout mis en place et tout, dès qu'il bouge. Pourquoi dès qu'il bouge ? Parce que Chachayim nous enseigne. Donc la question, Chachayim, Meir, la question c'est comme ça, Meir. C'est, Chachayim nous dit qu'il y a trois fautes d'Ebnei Israël qui ont été punies et pour pas qu'elles soient alignées les unes à côté des autres, on a interrompu par Vayib bin Soharon. D'accord ? Ça, c'est le plan de Chazal. C'est le plan de Chazal. Et alors je dis où il y a la première faute ? Après, on a la faute de ils se sont plaints et ils ont demandé de la viande. On les a vues les deux fautes d'après. Après, c'est les deux avec le nom de Chazal. Mais où la première faute ? Vous êtes avec moi ou pas ? Non, la première faute, c'est qu'il y a marqué la seule fois d'Anne où c'est écrit Ar HaShem. C'est marqué Ar Sinai et une fois il y a marqué Ar Chorev. Six fois il y a marqué Ar Sinai et une fois il y a marqué Ar Chorev. Ici il y a marqué Ar HaShem. Ar HaShem. Il y a marqué dans la Kadatitra qu'Ar HaShem et on ne parle pas de la même chose. Là c'est Ar, c'est la montagne sur laquelle HaShem s'est dévoilé pour nous donner la Torah. C'est la seule fois que l'Ar Sinai est présenté comme Ar HaShem dans toute la Torah, dans tout le Tanach. Donc Rahamim ils ont voulu apprendre de ça. Ils disaient pourquoi marqué Ar HaShem ? Et surtout ce qui est embêtant c'est que c'est marqué comme ça. Je vous relis le Passouk. Je vous relis le Passouk. Kalimero. Kalimero, non, c'est Lamed Gimel. Lamed Gimel. Comme Bar Yochai. Va Isoumi Ar HaShem. Va Isoumi Ar HaShem. Ils ont voyagé pas du Ar Sinai, du Ar HaShem. C'est comme si qu'ils ont fui HaShem. Non ? D'abord, Mifar, ce n'est pas facile. Regardez. Il y a marqué comme ça. Il y a marqué. Vous voulez où le Ramban ? Je voulais le Ramban. Ouais. Le Ramban, il dit comme ça. Le Midrash, rapporté par le Ramban. C'est comme le mec, tu vois, à la fin de Kippour, vite, on va bouffer, on va truc, machin. On se débarrasse juste de Fikou. Est-ce qu'il est porté ? Par la Tare à Kippour où il veut vite reprendre son sandwich. Comprenez ou pas ? T'as vécu un grand moment. Qu'est-ce qui vient après ? Il y a marqué dans la Lacha Feta Suka Mi Khaïl Khaïl. Il y a marqué quand t'es à la Tfilah, faut pas sortir mes Psi Agassah. Vous vous rappelez, on a fui cette Mara aussi. On doit ressortir à reculons pour pas qu'il y a ni Borea mi Baita Sefer. Comprenez ou pas ? Ce concept-là quand on sort d'un grand moment, faut pas le fuir parce que ça dénote que j'ai vu que ça comme un fardeau et non pas comme un privilège, on l'apprend d'ici. Mi Arachem. Amrou, et qu'est-ce qu'il dit le Midrash ? Shema Yirbe. Vite, il faut qu'on se casse. Ça nous suffit 613. Combien il va encore nous mettre dans la tronche ? Le Ramban, il demande qu'est-ce qu'il y a, Raymond ? Qu'est-ce qu'il y a ? C'est-ce qu'il y a ? Bekara, Arachet, alors il demande le Ramban, pourquoi c'est Arachet ? C'est pas une pouranoud. Pourquoi appeler ça pouranoud ? C'est un châtiment. Ils ont fauté. Ils n'auraient pas dû partir avec un tel engouement du Arachem. Ils n'auraient pas dû. C'est une faute. Pourquoi appeler ça pouranoud ? Pouranoud, c'est un châtiment. Nous, on voit l'inverse par exemple, tu vois. Il y a marqué Vayasa. Où il y a marqué Vayasa, Dan ? Dan Béchalach. Après, Kriatiam Souf, Moshé, il les a fait voyager pour aller au Arsinaï. Mais il les a forcés. Pourquoi ils les a forcés ? Parce qu'ils étaient à Soukim, mais Bizatayam, l'inverse. Ils n'avaient pas à se détacher de la pillade des Égyptiens qui étaient en train de revenir à la surface, flotter. Et donc, il y avait toutes sortes de choses jolies accrochées à leurs chars, à leurs trucs. Moshé, il a dû les tirer de force pour qu'ils aient au Arsinaï. Là, l'inverse. Ils sont partis avec une vitesse incroyable, Spidi Gonzales. C'est bon, on y va. Il n'y a pas marqué qu'ils sont partis parce qu'ils sont sionistes pour aller vite en Eretz Israël. Non, c'est pas ça qui a marqué. Ils sont partis de Har Hachem. Parce que c'est le Har sur lequel Hachem s'est dévoilé. Il leur a donné mitzvot, ils vont encore nous mettre des mitzvot, vite on se casse. Donc, tout ce qui s'est passé avant a été vécu comme un fardeau et non pas comme un privilège. C'est bon ? Et le Ramban, il pose une question pourquoi ça s'appelle ça pour Anout et non pas Seth ? Écoutez bien ce qu'il dit le Ramban. S'ils n'avaient pas eu cette émotion de enfin se libérer du joug des mitzvot, ils seraient rentrés immédiatement en Eretz Israël. Immédiatement. C'est-à-dire que la base, la base même du retard de l'entrain d'Eretz Israël, c'est qu'ils n'ont pas saisi la beauté des mitzvot. Comment tu vas pouvoir respecter les mitzvot en terre d'Israël avec toutes les difficultés et les guerres et la Parnassa, etc., tout ce que tu as sur la tête ? Si les mitzvot, c'est un fardeau, tu ne vas pas tenir, mon ami. Tu ne vas pas tenir, mon ami. Donc, si maintenant, tu viens de recevoir la Torah et tu vois ça comme un fardeau, arriver en Israël, ça ne va pas faire long feu. Donc, ce regard de vivre les mitzvot comme un fardeau a été puni par le fait qu'ils n'ont pas été immédiatement rentrés en Eretz Israël. C'est clair ? C'est clair. Il n'y a pas des 40-20, c'est plus long que le direct. Voilà, peut-être, ça ne sera pas mis trois jours, il y a un petit fizzata derrière, en un jour, on y arrive. Peut-être, il faut voir comment ça s'enchaîne dans le pchatt. Ouais ? Et le Ramba, il a une question. Pourquoi ça s'appelle Pourranus ? Ça s'appelle Chret. Vous me suivez ou pas ? Donc, normalement, sur votre feuille que vous êtes en train d'écrire pour retenir le cours, il y a d'abord, donc, un enseignement de Razal qui a trois fautes qui sont enchaînées et que la Torah a fait une interruption. La première faute, c'est parce qu'ils sont partis vite. Raymond, tu veux que je te mette Julien ailleurs pour être plus concentré ? Tu veux que je te mette Julien ailleurs ou pas ? Parce qu'il était concentré avant, Raymond, dans sa jeunesse. À côté de qui je peux mettre Julien ? Parce que vraiment, il n'aura rien à dire. Je ne sais pas, je n'ai personne. À côté de ton beau-père. Voilà. Ça, c'est le beau-père, ça calme tout. Bon. À la fois, tu veux être en pénisie. C'est comme ça dit Razal. Chalosh pour un août. Ils demandent les épaules pour un août. Alors, c'est trois fautes et alors Razal ils appellent ça punition. La punition, c'est qu'ils n'ont pas mérité de rentrer en Eretz Israel. Pour rentrer en Eretz Israel, il faut voir les mitzvot comme un privilège. Moshé Rabbeinu, quand il voulait rentrer en Eretz Israel, il voulait, l'Agmarin dit, pourquoi il voulait rentrer ? Pour manger des fruits ? Non, pour accomplir les mitzvot. On rentre en Israël pour accomplir les mitzvot. Parce qu'on voit que c'est un privilège. Celui qui ne veut pas accomplir les mitzvot dans des régions est Israël. Il n'a pas sa place ici. Comme il y a des difficultés, les premières choses que tu vas faire sauter, c'est ce qui a tes yeux facultatifs. La Parnassat, tu es obligé de t'en occuper. La famille, tu es obligé de t'en occuper. La santé, tu es obligé de t'en occuper. En Israël, il y a les trois. C'est compliqué, il fait chaud, il y a plein de virus. Tu n'as pas vu ? Il y a un virus. Il y a un virus. Comme ça, il m'a dit mon médecin. Il dit, ce n'est pas un virus, c'est un virus. Très bien. Donc nous, la question qu'on a de Pshat, c'est s'il n'y avait pas ces nun inversés, ces simagnotes, nous, on aurait dit Alpi Pshat, c'est complètement la suite. ce qu'on est en train de dire. Vous savez, maintenant, on a tout établi autour du Mishkan, autour du Haran, et on part maintenant avec le Anana Kavod qui est au-dessus, comme on a expliqué, il y avait les sonneries de trompettes avant, on a déjà expliqué comment tout va se passer. Là, c'est dans les faits. La Torah nous a expliqué comment ça se passait, les trompettes, les trucs. Quand on parle, Anana Kavod, il part. Quand on s'arrête, il s'arrête, donc on a compris, etc. Donc c'est bon, c'est déjà expliqué. Maintenant, dans les faits, on commence l'histoire que pour l'instant, c'est juste la mise en place. D'accord ? Et là, voilà, donc on part et on nous explique que Moshé, il disait à Anan, pars devant et il disait arrête-toi. Al-Pipchat, c'est lié, quoi. On voit ça comme étant un autre sujet, vous comprenez ou pas ? Non, vous n'êtes pas avec moi. On a donc rapporté un enseignement des Chachamim que ces deux psoukhim avec les noun inversés, c'est un autre sujet qui vient couper. Ce n'est pas un autre sujet, c'est la même chose. Pourquoi c'est un autre sujet ? On parlait du déplacement du Hamisrael avec le Anan et le Aaron et là, on dit ce que Moshé disait à ce moment-là. Donc pourquoi c'est un Sefer Bifnatzmo ? Pourquoi c'est une Afsaka ? Vous comprenez ou pas ? C'est pas une chose de cette question. Il vient faire les noms aussi, c'est pas ça. Il faut l'exprimer comme ça. Après, Khaim qui voit ça comme étant un Sefer Bifnatzmo, pourquoi c'est un Sefer Bifnatzmo ? C'est le même sujet. C'est la suite. Tu comprends ? Elle est très forte la question. Oui. On vient d'apprendre que l'âme Israël, ils sont partis de Har HaShem, ils n'étaient pas du tout en adéquation avec le message divin. Pas du tout. La VED. C'est comme si on leur a greffé une troisième jambe qui leur empêche de courir. Je suis bien avec mes deux jambes. Pourquoi on m'a greffé des trucs en plus ? Ça m'handicap, tout ce qu'on m'a rajouté. C'est un handicap. C'est handicapant cette Torah-là. Et là, on voit Moshé Rabbeinu par rapport à l'enjeu de suivre Ananéa Kavod. L'âme Israël suivait Ananéa Kavod comme forcés. On les forcés. Ils sont un peu forcés. Pieds et mains liés. Et on voit Moshé Rabbeinu qui prie. Aaron et Ananéa Kavod ils avancent. Ils s'arrêtent. Et Mepharshi demande ça sert à quoi sa prière ? Parce qu'on a dit que Hachem va dévoiler où est-ce qu'on devra aller et quand est-ce qu'il faudra s'arrêter par rapport à Ananéa Kavod. Donc il n'y a pas besoin de Moshé dans cette histoire-là. C'est Hachem qui nous dirige. Ce n'est pas Moshé. Vous comprenez ce que je veux dire ou pas ? Je reprends. Je ne suis pas clair aujourd'hui. Je ne suis pas clair aujourd'hui. Je ne suis pas clair d'avance. Alors on va lire les psoukhim. Tu as raison. Je ne suis pas clair aujourd'hui. En réalité, c'est ça le problème. Ce que je devrais vous proposer, c'est avant le shiur, vous dire de lire les psoukhim. Parce que moi, j'ai toujours l'impression parce que je les connais ces psoukhim. Les gens connaissent ces psoukhim-là donc je suis désolé. Donc là, le Haron, il se déplace. Il va être éparpillés, tes ennemis, et ils vont fuir. C'est l'opposant. C'est l'opposant. Et ça ne sera tes haïssants. Mais pas ne sera devant toi. Et comme maintenant, elle s'arrêtait dans la kavod, il dit reviens, Hachem, pour reposer sur Revavot, elle fait Israël, sur le Ham Israël. Donc, qu'est-ce qu'on voit dans ces deux versets ? Les versets, vous connaissez ? On dit ça, non ? Vous ne dites pas que vous savez nous. C'est la Torah, oui. Voilà. Pourquoi ? Parce qu'il y a le Sefer Torah qui bouge. On fait bouger le Sefer Torah. On voit, c'est comme si c'est la Shreina qui nous dirige. C'est vrai que la Torah, la Torah, si on comprend, Raymond, si on comprend le sens figuré de ce message-là, la Torah, c'est elle qui nous dirige. C'est elle qui nous fait nous lever, c'est elle qui nous fait nous coucher, c'est elle qui nous fait travailler comme ça, c'est elle qui nous fait nous marier, c'est elle qui nous dirige. Dans le Midbar, c'était visuel. La Torah nous fait faire ça, faire ça, on reçoit, c'est Hachem qui nous donne à manger, c'est Hachem qui nous fait nous déplacer. La Torah aussi, c'est elle qui nous dirige dans la vie. Donc comme maintenant on fait diriger le Sefer Torah, il y a un minag de suivre le Sefer Torah. Vous connaissez ce minag-là, non ? S'il y a beaucoup de monde, on ne pousse pas, on n'écrase pas les gens pour ça, mais si tu es à côté, il y a marqué, si tu es à côté, tu accompagnes, pourquoi ça ? Avant de lire la Torah, intériorise que c'est la Torah qui dirige ta vie. Pourquoi maintenant l'Anana Kavod, il sortait du Haran, pourquoi le Haran c'est lui qui prenait les devants, qui s'est intimement lié au Anana Kavod ? C'est la Torah qui nous dirige. Hachem, c'est quoi ? C'est la Torah. Pas une réalité mystique, fluorescente, auxquelles on veut s'accrocher en oubliant qu'il y a des mitzvots à accomplir. C'est la Torah, il faut se faire d'accord ? Donc il faut suivre Hachem, il faut suivre la Torah. Et donc on voit, c'est clair, c'est le Pzuchim de quoi il parle ? D'accord ? Quand on met la Torah devant nous, quand on met la Torah, le Ravish qui explique, quand on met la Torah devant nous, c'est ça qu'on regarde, c'est ça qui est devant nous, c'est ça qu'on suit, on n'a plus d'ennemis. Si tu mets devant toi d'autres choses, le Kavod, de l'argent, le pouvoir, la conquête, alors on a des ennemis, parce qu'on a plein de gens qui ont les mêmes enjeux que toi. L'argent, donc il y a de la concurrence. Mais quand tu mets la Torah devant toi, il n'y a que ça qui t'intéresse, je vais en Eretzreel pour accomplir la Torah, je vais chercher ma Parnassah pour avoir du temps pour étudier la Torah et donner la Parnassah à mes enfants qui puissent étudier la Torah et je mange voir des forces pour étudier la Torah à accomplir les mitzvots. Ouais ? Alors Hachem, il t'accompagne, te protège, t'as comme un aner à Kavod autour de toi. D'accord ? Donc on voit un regard complètement aux antipodes avec le ham. Ils vivent la Torah comme un joug, comme un fardeau, comme un handicap, comme un temps quelque chose duquel il faut s'enfuir, il faut alléger. Et on voit ici une prière de Moshé qui aurait pu ne pas être écrite. C'est une prière que Moshé dit. Pourquoi la Torah, elle a écrit cette prière-là ? Bien qu'elle ne représente en rien l'atmosphère de l'époque pour monter le décalage énorme entre le maître et les élèves. Il y a un décalage énorme entre le maître et les élèves. Vous voyez le décalage ou pas ? On voit exactement l'inverse. Je ne suis pas clair. Vous voyez l'inverse ou pas ? Ils ont fui la Torah comme un tinoch qui fuit de l'école et Moshé Rabbeinu, ils voient la Torah comme étant je dois pointer mes yeux que sur ça ? Hachem, c'est que la Torah ? Et comme maintenant c'est la Torah qui nous dirige, il ne peut rien nous arriver de mal. On n'a rien à craindre. C'est bon ? Vous avez compris ce message-là ? Par rapport à Ananiakavod ? C'est-à-dire la question elle est les Mepharshi me demandent pourquoi il y a besoin de prier pour que l'anakavod se déplace ? Mais là, ils sont en train de se déplacer. Ce n'est pas sa prière qu'ils font déplacer l'anakavod, c'est Hachem qui se déplace. Mais il est tellement annulé, comme il dit Ravish, mit batel, tellement annulé à la volonté divine. Il dit, le Ravish, on illustre la mishnah de Pirkavod par cette fila-là de Asse, Retsono Kirsond Ha. Son Ratson, c'est mon Ratson. Donc, maintenant, je vois Hachem qui me déplace. Il dit, Hachem déplace le Ravish. C'est comme si il n'y a pas de distance entre ce que Hachem fait et ce que moi je veux. Il n'y a pas besoin de prier. Oui, mais je prie pour intérioriser ce déplacement, pour faire un avec ce déplacement. Comme c'est l'expliquera Virch. On va reprendre un peu cette idée. Je n'ai pas encore bien fini cette idée-là, mais j'aimerais, pour vous donner plus d'informations et comprendre la synthèse de la chose, continuer avec les deux fautes qui suivent. Donc, on est dans le Khoumash, on est arrivé au Péret Yudalef. Ils étaient mythos, les mecs. C'est un coup de mytho. C'est pas un peu de choses divisées. C'est la gemara dans le Mégil à Chazak. C'est pareil, c'est pareil. Chazak. Je suis sûr qu'il y en a qui expliquent comme toi. Je ne m'ikra avec Hadrémon. Oui? C'est un homme qui m'itonne et n'imra Béozné Hachem. Ils se sont plaints comme s'ils sont en deuil. Béozné Hachem. Et c'est Hachem qui a entendu leur plainte qu'elle est mauvaise. C'est-à-dire qu'on t'écoute, bon, le mec est un peu grand-cheux, mais ça va, ça arrive. Non, c'est Béozné Hachem. Il s'est mis en colère. Il les a brûlés, les mecs. Hachem. Aux extrémités du machané. Il y a eu une grande grillade. Donc ceux qui n'étaient pas morts. De manière surnaturelle, le feu a disparu. Un feu, ça ne dispara pas. Ce n'est pas aspirer le feu. Ce n'est pas quelque chose qui s'aspire. Ce n'est pas quelque chose qui descend, le feu. Est-ce que vous remarquerez qu'on ne sait absolument pas ce qui s'est passé ici ? Qu'est-ce qu'ils ont dit ? Sur quoi ils sont pleins ? De quoi on parle ? Mais vous êtes complètement à côté de la plaque ! Vous voulez manger un burger ? Pas du tout ! Les nitsotsots des chiamantes perdues. Oh là 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 ! Qu'est-ce que ne fait pas le cannabis le matin ? Qu'est-ce que ça ne fait pas ? Quoi ? C'est pas beau. C'est pas beau. Non mais... Je n'ai pas dit que c'est beau. Voilà, avec toi en plus, c'est beau. Je ne serais pas bien avec n'importe qui. Chaim, il va régler son point avec lui. Si tu as besoin du Rahim, tu as la Isra de Nashi, il n'y a pas de problème. On essaie d'abord de voir ce que disent les richonimes. On va dans l'ordre. Parce que le Rahim, il a lu les richonimes. Il n'était pas Rochette qu'on étudiait son Pirouche avant de faire les richonimes. Il n'était pas Rochette. Donc, Rabbi Meir, je t'aimais beaucoup. Mais ça, c'est la suite de la paracha. D'accord ? On va lire la suite de la paracha pour juste faire honneur à Rabbi Meir. Ve'asafsouf. C'est quoi Asafsouf ? Donc, Chachamim nous dit c'est le rêve Rav qui a été greffé. Il tassef. Mais c'est une greffe qui n'a pas pris. Donc, il tassef, mais il reste bassof. C'est-à-dire, il reste à l'extérieur. Ravir, je dis, il n'a pas pris la greffe. On va se faire un kiff. Ouais ? Ils ont le choix. Au burger, il ne veut pas. Ça ne se vend pas dans le burger. Non, pourquoi ? Les goïns, il faut bien qu'ils bouffent. Ve'asafsouf. Ve'asafsouf. Ils ont recommencé. Ve'asafsouf. Ve'asafsouf. Ah, donc, on voit qu'ils avaient déjà pleuré avant. Comment ? Gam. Gam ben Israël. Il ne faut pas s'arrêter dans la phrase. C'est-à-dire que le rêve Rav, ils ont fait gâteau, gâteau, comme ça, ils ont fait. Mais Israël dit, c'est quoi ce bruit gâteau, gâteau ? Ah, mais ils ont raison. Oh, gâteau, gâteau. Et oui, ils ont pleuré. D'accord ? J'essaie de vous le faire un petit peu de manière théâtrale pour éviter de trop répéter le verset. Va'yomrou, mi, yachilenu, bassa, pis c'est, je rajoute un mot, qui pourrait nous faire manger de la viande ? Donc, il y a deux problèmes dans cette question. On veut de la viande, mais ce n'est pas possible de nous donner de la viande. Oui, mi. Mi. Va ta vilainu bassa. Mi. 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 Donc, on revient à la deuxième faute. On voit que la troisième faute, ce n'est pas la même. D'accord ? On revient à la deuxième faute. Donc, demandent les riche-onimes de quoi ils se sont pleins à un tel point qu'ils ont mérité la mort. nous dit le Ramban. Donc, on aime bien le Ramban, nous. Il y a marqué comme ça. Je crois que c'est la même que la deuxième faute. Ce n'est pas la même, justement. Je suis venu détruire Rabbi Meir. Ce n'est pas la même. Disons qu'elle n'est pas écrite. Si c'était la même, on commence à expliquer c'est un problème de tahava et on le fait en deux temps. Quand on parle de la tahava en deuxième temps, ça fait qu'en premier temps, ce n'est pas une tahava. On nous dévoile le problème de la tahava en deuxième temps. Premier temps, quand ils ont été brûlés, ce n'était pas pour une tahava. Alors, c'était pourquoi ? Ils n'ont pas fait confiance. Mais non, tu es dans la deuxième faute. On est dans la première, nous. Je n'arrive pas. Mais tu arriveras un jour. Je vous lis le Ramban. Vous savez que Arsinaï, ce n'est pas loin du Hichou. Ce n'est pas loin d'où Arsinaï, vous savez ? Arsinaï, ce n'est pas au profond même du désert du Sinaï. Non. C'est au bord du désert du Sinaï. C'est à quel endroit Arsinaï ? À côté de ? Arsinaï, il peut être versé le monde. Excuse-moi, il est là, c'est au côté de l'Égypte. Non, ça je sais. Mais Midian. Ah, Midian. Le Ramban nous prouve à différents endroits que c'est à côté de Midian. Puisque Hitro, il est venu, il est reparti. Moshe Rabenu, quand il est venu faire pète, le troupeau de Hitro, il s'est retrouvé sur le Arsinaï, il va faire 300 kilomètres. C'est à côté de Midian. D'accord ? Comme ça, le Ramban affirme. D'accord ? Et donc, on n'était pas loin d'un endroit habité. Donc, on peut acheter de la nourriture s'il en manque, on peut acheter des vêtements. On voit qu'avec les Midianites, on voit que la faute de Parachat Pindras, il a marqué dans le Midrash, ils allaient dans le marché, ils disaient, c'est moins cher, moins cher. Je ne sais pas ce qu'ils allaient avec une femme, vous disiez à bon hasard. ils allaient dans des marchés. Il ne faut pas croire qu'ils étaient dans le désert et qu'ils n'avaient aucun contact avec des populations. Ils savaient, oui, donc des fois, quand ils étaient à côté de l'Arsinaï, ce n'était pas complètement déconnecté du monde urbain, de la société humaine. Mais là, ils ont dû s'éloigner à Midbar, à Gadol, vers Nora. Ils sont déjà à trois jours de marche, on a vu. Donc, on s'éloigne, on s'enfonce. dans le Midbar. Ils s'enfoncent dans le Midbar. Ça fait peur, il dit le Ramban. Et c'est leur premier déplacement. Ils ont dit, on va où là ? Qu'est-ce qui se passe ? Mais qu'est-ce qui se passe là ? On va où là ? On ne peut pas trouver un autre chemin là ? C'est terrible ce chemin, mais il n'y a rien là. On est dans le No Man's Land. C'est de la déhaga. C'est de la crainte. C'est de l'appréhension. Comme vous avez si bien dit, un manque d'émunat. Ils sont venus s'en deuillés de leur situation. Ils sont venus s'en deuillés de cette situation. et il dit pourquoi c'était mauvais aux yeux d'Hachem nous comme un an on a un manque d'émunat on ne se fait pas brûler pour autant pourquoi c'était tellement terrible comme punition divine donc après derrière l'ashrina derrière le haron derrière l'anaakavod ils auraient dû suivre l'anaakavod en regardant tout ce qu'on a pu recevoir d'Hachem, toutes ses interventions toute sa bonté, toute sa bienfaisance tout ce qu'il a fait pour nous donc c'est la même motion qu'il répétait ici la première faute et la deuxième c'est la même la première faute et la deuxième c'est la même pourquoi c'est la même ? au lieu de voir leur proximité à Kadosh Buru comme étant un privilège et de méditer à tout ce qu'Hachem il a fait en leur faveur ils voyaient ça comme étant des esclaves d'un roi inconstant imprévisible qu'est-ce qui va nous arriver ? donc le fait de partir de l'ashrina Abouk HaShem Baouk HaShem on est parti d'Hachem et après mais il nous amène où là ? on était content de partir de l'ashrina mais il nous amène où là ? c'est le même problème vous comprenez ou pas ce que dit le Raman ? c'est le même problème vidéo c'est pour ça que tout est sous-entendu et R-Hachem c'est pas écrit dans la Torah ils ont parti parce que c'est R-Hachem c'est sous-entendu mythodonyme aussi c'est sous-entendu parce qu'en vérité c'est des choses qui sont dans leur cœur c'est pas qu'ils ont fauté parce qu'ils ont parlé ils ont demandé un vaudor ils ont demandé tout est dans le cœur des fois on peut faire les mitzvot par nos 248 membres mais dans le cœur il manque l'essentiel chaque mitzvot que je fais c'est un traumatisme en plus j'ai 613 problèmes dans la vie ils m'en rajoutent pas donc comme un an Hachem nous a donné tellement de choses et qu'on aurait dû voir les mitzvot comme étant une possibilité de se connecter à source de vie source de bonheur source d'épanouissement eux ont vécu les choses comme ça ouais c'est véritablement une faute c'est vrai un mec il vient de te rendre un service t'as sauvé la vie t'as donné de l'argent t'as donné une voiture une maison machin il t'a aidé pour l'allier et là il dit tu peux venir compléter le minyan le minyan le mec il a perdu sa mère non j'ai pas le temps et tout je suis en train de défaire les cartons laisse pas tranquille vous prenez ou pas le problème là tu viens il vient de te rendre service 10 ans après il y a des gens qui ont la mémoire courte mais là il vient te donner tout ça mais qu'est-ce qu'il va encore nous faire celui-là ça fait de mal dis-moi ce qui t'a fait de mal t'as guidé un caral on est le problème ou pas ça c'est le deuxième point de Pchat pour l'instant on fait que du Pchat ouais on fait que du Pchat et donc si on fait maintenant la synthèse entre les deux premières fautes il me semble ça le Ramban ne me dit pas c'est la synthèse que moi je fais en suivant les propos du Ramban que l'un est lié à l'autre la première faute et la deuxième faute est un peu différente je vais expliquer la nuance la première faute parle de leur regard sur les mitzvot et la deuxième faute parle de la direction que Hachem leur donne dans la vie c'est pas la même chose pour vous faire ressentir la nuance je vais vous donner un exemple ouais quelqu'un il dit Hachem 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 il fait que du bien Gamzou Lé Tova tout ce qui m'arrive c'est pour le bien etc pourquoi tu fais pas mitzvot non machin il y a des gens qui font les distances entre comment Hachem nous dirige dans la vie c'est pour le bien mais les mitzvot non les mitzvot c'est dur c'est pas pour moi c'est un sacrifice etc on peut voir Hachem comme étant un bon dirigeant mais pas un bon législateur il y a la dimension Hachem en tant que législateur qui nous donne des lois et Hachem en tant que manigue qui nous dirige dans l'histoire l'un est lié à l'autre normalement si quelqu'un maintenant il considère que les mitzvot qu'Hachem nous a donnés ne sont pas bonnes elles sont pas adaptées à notre réalité pourquoi elles sont pas bonnes les mitzvot pourquoi des gens Marco dans ton immeuble ils ne font pas des mitzvot t'as analysé le problème ou pas alors le premier problème c'est non c'est trop dur pour moi c'est souvent fréquent comme il dit la flemme c'est quoi flemme c'est que c'est trop dur pour moi comment ça peut être dur pour toi Hachem il t'a créé il t'a mis au monde donc il connait tes forces il connait les forces de l'homme depuis aujourd'hui jusqu'à la fin des temps parce que Hachem aïa ové veillé donc si maintenant il t'impose de faire ça c'est comme un médecin que t'as payé 3000 shekels de la consultation il va te demander un médicament qui est compliqué à prendre tu vas le prendre quand même parce qu'il s'y connait et tu lui fais confiance d'accord donc si maintenant tu vois les mitzvot comme étant négatives ou bien tu doutes sur l'omni science divine il sait qui tu es ce que tu as besoin ouais tu doutes quoi bien sûr sa bonté non il sait il sait Hachem mais il veut il veut nous nous former à la dure c'est une sorte de punition les mitzvot donc si c'est une punition les mitzvot ouais alors Hachem n'est pas bienfaisant avec nous d'accord il fait ça pour son kavod souvent les gens ils croient les amaritimes que tout ça c'est pour le kavod d'Hachem pour qu'Hachem il soit content on fait les mitzvot pour le kavod d'Hachem vous avez jamais entendu un message comme ça et donc ils disent pourquoi il a besoin d'Hachem il sait que je l'aime il n'a pas besoin Hachem il sait que je l'aime il n'a pas besoin à quoi correspond cette phrase Hachem il sait que je l'aime il n'a pas besoin c'est que les gens ils croient que les mitzvot sont pour Dieu et comme je l'aime il n'a pas besoin j'ai remplacé mais c'est pour toi abruti ce n'est pas pour lui c'est pour toi tu l'aimes alors il est bon alors s'il est bon prends les médicaments et les objets de construction qu'il te donne c'est dommage lui aussi il t'aime tu as dit comment te construire donc si maintenant tu vois les mitzvot pas comme un privilège tu ne vois pas ça comme étant provenant de notre éternel bienfaisant il ne nous a pas donné les mitzvot par amour s'il ne me donne pas les mitzvot par amour pourquoi me dirigerait par amour l'un est lié à l'autre s'ils n'ont pas appris à développer de l'amour pour un jour avec tout ce qu'il leur a fait en la sortant d'Egypte en donnant un mitzvot donc effectivement quand ils rentrent le désert profond ils ont des doutes si on n'apprend pas dans notre vie à voir que chaque mitzvot qu'Hachem nous demande c'est un privilège et Hachem il nous aime sans arrêt on a par chaque le nombre de mitzvot qu'on fait dans la journée et le nombre de retenues qu'on fait dans la journée si on dit maintenant bohachem j'ai parlé de manger ça c'est pour mon bien bon Hachem Hachem me force à me lever pour l'être filard c'est pour mon bien donc je suis tout le temps en train de me ressasser de me répéter combien Hachem il veut mon bien par l'intermédiaire des mitzvot il y en a beaucoup dans la journée donc quand il m'arrive un événement je suis déjà formaté de toute façon Hachem c'est pour mon bien mais si quand je fais mitzvot pourquoi Hachem m'a demandé ça c'est dur donc je me répète que Hachem il ne veut pas forcément mon bien parce que je ne vis pas les mitzvot comme étant un privilège donc quand il m'arrive un événement je peux oublier aussi que c'est pour mon bien cet événement est-ce que vous avez compris le phénomène la technique donc ces deux fautes sont liées et donc celui qui ne voit pas les mitzvot comme un privilège mais qui dit Ichtabar Shemol Arad quand même comment c'est possible puisque la Torah semble nous lier les deux choses si tu vois les mitzvot comme un fardeau alors si ta vie tu as du mal à aller là où Hachem il te demande d'aller ouais alors comment c'est possible qu'il y a des gens qui ne font pas les mitzvot et que malgré tout tout ce qui vient d'Hachem c'est que du bien ou bien il manque d'intelligence il n'a pas beaucoup réfléchi tu sais que tout ce qu'Hachem il te demande il dirige le monde c'est pour le bien alors forcément les mitzvot aussi tu devrais les faire donc tu manques de réflexion tu manques de synthèse peut-être tu ne veux pas réfléchir tu n'es pas intelligent tu n'es pas cohérent ça a l'air tu ne vois pas qu'il y a un lien celui qui a créé le monde et qui te dirige dans ta vie personnelle les mitzvot qu'il a donné elles ne sont pas bonnes pour toi donc tu es incohérent c'est quelqu'un de bête des fois cette bêtise elle est programmée parce qu'on veut être bête des fois ce n'est pas forcément un problème de dimension du cerveau on veut être bête je parle de moi je parle de vous on est tous concernés par cette bêtise d'accord ce qu'on appelle un acte manqué en psychanalyse on veut on ne veut pas comprendre deuxième problème des fois il dit ça pour s'assurer le mec il a des angoisses dans la vie il y a le Hezbollah il y a le Hamas il y a le Mahalayedou il y a la vieillesse non Hachem on veut s'assurer comme dirait l'autre que la religion c'est l'opium des peuples ça rassure il n'a pas peur de la mort il n'a pas peur de la maladie mais ce n'est pas le dieu de la Torah on n'a pas Hachem ne s'est pas dévoilée nue pour nous rassurer nous rassurer c'est pour nous construire nous donner un message donc ce n'est pas le dieu de la Torah c'est le message chrétien pourquoi le christianisme a eu une telle une telle aura une telle influence dans les peuples parce qu'il est venu rassurer les peuples dans leurs angoisses c'est crime et fourrage ce que je vous dis dans les livres d'histoire que les romains ils ont pris la religion chrétienne comme étant le nom parce qu'ils étaient angoissés parce que dans la religion romaine il n'y avait pas de Olamaba ils avaient des morts c'était la période de décadence romaine ils n'avaient que des souffrances alors le christianisme il est venu les calmer on n'a plus d'angoisse on a l'Olamaba il suffit juste d'avoir la foi machin truc donc ou bien le mec il est bête quand il dit je t'abar chez Molarad il y avait N d'Avara mais il ne fait pas la mitzvah ou bien il a un dieu chrétien c'est un apicoros si Hachem est bon la première bonne chose qu'il nous a donnée c'est Barour Atta Hachem Hachem tu es Barour tu es source de bénédiction parce que tu m'as ordonné à faire la mitzvah si tu ne vois pas que dans la mitzvah c'est la meilleure chose qu'Hachem m'a donnée dans ma vie comment tu dis tout ce qui t'arrive c'est pour le bien devant toi tu as des choses qui sont positives tu ne les fais pas c'est pour ça la même manière que le Ramban nous dit qu'ils ne sont pas rentrés en hérite Israël parce qu'ils n'ont pas vu que les mitzvahs c'était un privilège il y a un prix que le premier Bet Hamikdash a été détruit parce qu'ils n'ont pas fait Birkat Atorah c'est quoi Birkat Atorah ? que la Torah il faut dire Barour c'est un privilège ils ont vu la Torah comme étant un fardeau la même manière qu'ils n'ont pas pu rentrer en hérite Israël parce qu'ils voyaient la Torah comme un fardeau et ils ont fui le Arsinaï comme un enfant qui part de l'école en courant ils ont été rejetés de la terre d'Israël parce qu'ils ont vu la Torah comme un fardeau et non pas comme étant un privilège c'est pour ça que Anshèq Nes Tadakdola quand ils ont institué toutes leurs lois quand on est revenu au deuxième Bet Hamikdash ils ont institué les Brachot de voir que c'est un privilège les mitzvot c'est clair ou pas ? c'est off et donc pourquoi il y a Moshe Rabbeinu qui est venu au milieu qu'est-ce que ça change ? si maintenant il y a eu ces deux fautes qui ont été suivies l'une de l'autre qu'est-ce que ça change t'as mis cette petite parachute au milieu ? dans les faits ils ont fait trois fautes d'affilé je ne comprends rien c'est de Marat dans les faits ils ont fait trois fautes d'affilé ils sont partis en courant ils se disent on a peur où est-ce qu'ils nous envoient dans quelle galère ils nous envoient et puis après est-ce qu'ils peuvent nous donner à manger ils ont fait trois fautes d'affilé ou pas ? oui alors qu'est-ce que ça change qu'on a mis une petite parachute au milieu ? vous comprenez ma question ou pas ? comment ça marche ? c'est pas clair la question de Rouven ? si Mire c'est pas clair ? je reprends l'Agmara nous dit que pour pas qu'il y ait trois pour un outre qui se suivent on a mis le sujet de Moshe Rabbeinu Kouma Hachem au milieu après la première faute mais qu'est-ce que ça change s'ils ont fait trois fautes d'affilé ? ils ont fait trois fautes d'affilé ? on a l'impression que c'est un message qui a fait revenir certaines personnes mais t'as les mêmes c'est quelques-uns c'est pas tous un message qui est passé c'est intéressant moi j'ai une idée qui n'est pas loin de la tienne je ne dis pas que c'est mieux mais je te propose l'idée que je veux te dire c'est que pourquoi je veux dire une idée différente de la tienne ? pas parce que ponctuellement c'est mieux ponctuellement c'est peut-être mieux ce que tu dis mais dans la suite on va voir un autre sujet dans la suite je vais vous lire un peu la suite de la paracha que vous compreniez c'est le problème dans la suite on va voir donc l'histoire des Latavans et ils se sont plaints de la manne et donc Moshe Rabbeinu quand il a entendu ça il a dit je ne peux plus ça y est je ne peux plus je rends les clés je rends mon tablier j'en peux plus c'est quoi son angoisse à Moshe Rabbeinu ? c'est possible qu'il n'était pas au courant des premières fautes Moshe Rabbeinu les deux premières il n'a pas compris pourquoi il a eu le feu c'était dans leur cas il n'a pas compris il m'a coré ils ont demandé de prier il a prié mais là il s'adresse à lui donne-nous à bouffer et pas notre monde donne-moi à bouffer qu'est-ce qu'on était bien en Égypte ? qu'est-ce qu'on était bien en Égypte ? et d'ailleurs Hachem quand il vient parler d'Ebné Israël il dit qu'il ne supporte regardez on va regarder Pzoukim parce qu'encore une fois je regardez prenez votre houmash et donc vous voyez comment Hachem il répond à leur demande une seconde une seconde une seconde voilà très bien très bien donc Hachem il commence son discours au Passouk Tetzain et il y a marqué comme ça dans le Passouk qu'est-ce que Hachem demande à Moshe de dire au peuple vous allez manger de la viande vous avez pleuré aux oreilles d'Hachem les morts on était bien en Égypte ils n'ont pas dit ces mots-là il dit en Égypte on avait gratuit mais Hachem il a entendu le message ils n'ont pas dit ces mots-là ils n'ont pas dit c'est pour ça que Hachem quand il y a marqué il mangeait gratuitement ils disent Rachir apporte gratuitement sans faire des mitzvot en Égypte on pouvait faire ce qu'on voulait même si on se prenait des coups de bâton et même si on avait des problèmes mais quand maintenant on n'avait pas paro ou un égyptien sur le don on pouvait faire toute la véro du monde ça ne changeait rien à notre vie là on va rentrer dans un pays sur lequel il y a écrit à l'entrée sur la porte faites les mitzvot vous avez la pluie machin truc pas de guerre faites pas les mitzvot oh là là c'est payant là tout ça on était bien en Égypte il y a marqué dans le passukav qui mais Astem et Hachem vous avez été écoeuré de Dieu mais Astem et Hachem vous entendez ou pas écoeuré de Dieu donc on voit tout ce qu'on a vu dans le Ramban avant ça commence à se dévoiler vous avez fui leur Sinaï et là c'est arrivé à une dimension carrément qui dit que tu peux nous donner de la viande mais Astem et Hachem 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 Bekir Bechem je suis à vos côtés et vous ne supportez pas la présence avec la Shrina vous ne supportez pas la présence avec la Shrina pourquoi tu nous as sortis il n'y a pas écrit ça pourquoi tu nous as sortis c'est pas écrit c'est Hachem qui a compris que c'est ça leur problème ils regrettent leur passé vous n'avez pas de compte à rendre à une réalité qui voit tout dans leurs yeux dans leur cœur dans leurs pensées là il n'y a pas un moment de libre dès qu'on a reçu le Torah c'est fini tu ne peux pas penser ce que tu veux tu ne peux pas dire ce que tu veux il n'y a pas un endroit où tu es en cachette dans ta chambre il n'y a rien ou tu vois ça comme chaque endroit je peux me construire ou bien je suis prisonnier il y avait tu rappelles il y avait une série télévisée Le prisonnier et des grosses boules blanches qui l'empêchait de sortir de la ville tu ne te rappelles pas Marco te rappelle toi tu as fait les séries et c'est vieux ça très vieux c'est un vieux film bidon c'est tout le temps pareil le mec voulait sortir il y a des boules blanches qui le bloquaient c'est super je ne me rappelle que la rastra du truc alors c'était ça il se sentait on n'a pas où aller il n'y a pas c'est fini si tu vas si tu vas je le mot en route l'arrête pour voir où est-ce qu'il y a le Betrabad tu ne peux pas prendre pension complète avec une promo de folie 90 euros tout compris dans les Maldives ouais vous avez tout compris j'ai crevé de faim il n'y a pas de Betrabad je peux y aller au Maldives 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 interdit aux chiens et aux juifs et pourquoi aux chiens ? pourquoi aux chiens ? oui c'est ça bien et donc Moshé Moshé il n'en peut plus pourquoi il n'en peut plus ? et il dit Moshé une phrase incroyable après Hachem il a dit voilà je vais leur envoyer de la viande machin Moshé attends mais ils sont 600 000 ils sont 600 000 et tu vas dire qu'ils vont manger pendant un mois ils vont envoyer de la viande ils vont être chocrette de la viande des petits bétails gros bétails ça va les rassasier tu vas leur donner tous les poissons de la mer il y a à Seflam ou Matsalem ils vont être rassasiés c'est Makara les Moshé Makara les Moshé vous comprenez l'argument de Moshé vous passez alors il y a tout un rachis qui rapporte une requête entre Rabi Akiva et Rabat Gamiel que beaucoup de commentateurs n'ont pas compris que Rabi Akiva dit que Moshé il a fauté en réalité c'est une faute plus grave que Mémé Riva et pourquoi il n'a pas été puni parce que c'était dans son cœur Mémé Riva c'était dans le vent du peuple et Rabat Gamiel il dit Hasbih Shalom Moshé Rabenu n'a pas fauté ouais mais son intention était autre mais attends Hashem dit je lui ai envoyé de la viande mais tu ne peux pas envoyer de la viande ils sont 600 000 pour un mois moi je ne comprends pas Rabi Akiva Alpipchat moi je ne comprends pas Rabi Akiva que Moshé il a fauté parce que Moshé ce n'est pas un problème des Mouna c'est un problème de mémoire on est un an après que les Ménés Israëls se sont plaints qu'ils voulaient manger et qu'Hachem il a envoyé des Slavim pourquoi les Slavs ? les Kay aussi ça Kay ouais les Kay les Slavs d'ailleurs les Gousslavs Kay ouais donc les Slavs ils l'ont envoyé ils ont mangé pendant combien de temps ils ont mangé les Slavim les amis pendant un an ils avaient la manne mais oui la manne c'était le matin les Slavim c'était le soir pendant un an et comme elle s'est finie l'année on est la deuxième année ils n'ont plus de Slavs ils disent les Mepharschim pourquoi ils se plaignent ils avaient les Slavs c'est fini c'était un an le contrat c'est comme la garantie ils achètent un truc électroménager il y a une sénescence programmée après un an elle tombe en panne un an il y a deux jours j'enseigne John Insure à Polleg ils ont acheté une machine à café ouais un an et deux jours après elle est tombée en panne et c'était fini la garantie ils sont quand même très très ils sont très très forts c'est ça qu'ils proposent des garanties voilà qui est trois fois le prix de l'objet et quand ils viennent te réparer ils disent non moi ça n'inclut pas le service ah oui non c'est vrai en plus j'ai acheté un frigo etc au bout de deux mois il est mort le moteur donc normalement ça dure plus que deux mois un moteur et il dit il faut que tu payes le gaz et le chérou j'ai dit attends mais je comprends pas pas tout le monde crève de faim donc en tout cas juste pour vous mettre en garde ne prenez pas forcément des garanties parce que vous n'allez pas être garantis de gagner quelque chose ouais mais en tout cas il y en a qui vont gagner fin de parenthèse en tout cas qu'est-ce qu'on voit ici les slaves pendant un an là on est le deuxième mois donc ça fait deux mois qu'ils n'ont pas de slaves d'accord par un mois on va dire on est le cafsivan donc ça fait ça fait combien sept semaines sept semaines sept semaines qu'ils n'ont pas donc ils disent le rave minzberg cette semaine c'est toujours une tkoupha c'est une tkoupha c'est une tkoupha cette semaine donc ça commence à travailler on veut de la viande d'accord mais comment Moshé dit comment tu vas faire comment on comprend à pli pshad que Moshé il avait un doute c'est qu'est-ce qu'il va envoyer Hachem les slaves rebelotes la même chose on est d'accord donc à pli pshad j'ai pas dit que Rabi Akiva s'est trompé je ne comprends pas Rabi Akiva qui dit qu'il a fauté comment c'est vrai que dans les mots c'est choquant comment il parle Moshé mais d'un autre côté il ne peut pas imaginer qu'il ne va pas renvoyer des slaves là-bas ils s'étaient plaints ils n'avaient pas le droit et il leur envoyait quand même Hachem leur a reproché pourquoi vous plaignez vous avez la manne machin un truc ça ne leur suivait pas la manne c'est la même histoire pratiquement c'est pratiquement sauf que là ils vont être punis beaucoup plus violemment ce que ça va appeler Kivrot Atav ils vont mourir il y en a qui vont mourir sur le coup et il y en a qui vont mourir au bout d'un mois parce qu'ils en ont jusqu'ici ça va sortir du nez un petit oiseau qui sort du nez comme ça non c'est le passoup le passoup Hachem il leur dit il y a un mot qui n'écrit qu'une seule fois dans la Torah c'est Zahra il n'y a pas marqué dans le nez on va vérifier je me trompe sûrement peut-être c'est moi non en général c'est moi donc il y a marqué c'est dans c'est dans c'est dans c'est un mot qui écrit une seule fois dans toute la Torah et donc revenons à notre sujet donc on ne comprend pas le pub chat Rabia Kiva ben putain Moucher Rabbenu il a douté c'est rebelote cette semaine après on recommence avec les Slavim c'est tout c'est pour ça que le Sforno il explique et il est médic dans les mots il dit même si on va vers Hachem Bassa je vais prendre le passoup en question ah non je comprends le gosse une seconde qu'est-ce qu'on a dit Shabbat Shalom Moucher Shabbat Shalom donc mais il y en a qui veulent partir plus tôt c'est une technique salut les gars Razak Moucher on t'aime quand même c'est encore je sais c'est le mot Razak Razak Beta le surnom il mène avec le menu le gros bétail on va leur faire la Shrita ou Matsa la M et ils vont être rassasiés c'est-à-dire Moucher il n'est pas en train de dire est-ce que Hachem peut leur donner de la viande est-ce qu'on peut les rassasier est-ce qu'on peut les rassasier alors là c'est c'est la petite cerise sur le gâteau nous on a parlé pendant 4 semaines sur Prichut celui qui n'a pas Avat Torah celui qui n'a pas Avat Midvot celui qui n'a pas Avat Hachem il a besoin de plaisir matériel parce qu'un homme il a besoin de dopamine il faut le doper il n'est pas la gueule l'homme est chané l'homme est chané c'est un message qui nous parle à tous pour être rempli pour être rempli et ne pas rechercher tout le temps de nouveaux plaisirs il faut voir que les mitzvot c'est un programme de vie qui est un bonheur qui m'apporte du bonheur du plaisir Moshé et Dimit je vois ils n'ont pas la même conception que moi de Torah au mitzvot donc je rends mes clés je rends mon tablier je ne peux pas leur transmettre la Torah je ne peux plus leur transmettre la Torah on est complètement à deux extrêmes ce qui est pour moi un bonheur il y a marqué le Midrash Moshé Rabbeinu comment il a mangé 40 jours 40 nuits là-haut sur la montagne il a mangé ce qu'il nourrissait c'était Torah et c'est pour ça qu'à la fin de la paracha on voit que même la fin il n'a plus besoin d'être avec elle tellement il était nourri de la Torah avec l'histoire de Tzipora Kouchi à Myriam des croûtes ouais comment moi je peux leur enseigner la Torah c'est comme tu vois de nos jours il y a le Chavetz qui vient nous enseigner la Torah c'est pas ma team il est tellement de sadiques qu'il ne va pas comprendre ce qui se passe le iPhone il dit mais qu'est-ce qui se passe il va les mecs faire bit tout le Torah pour la Mérone il va tous les tuer il y aurait une Madura encore plus grande que prévu il va sortir le poulet humain Moshé lui dit je ne suis pas adapté tout ce que je vais leur dire on n'est pas du tout au même niveau c'est pour ça qu'Hachem lui a dit réunis 70 personnes je vais leur transmettre ta névoie qui passe par toi et eux ils vont parler au peuple l'enjeu c'est que ici il y a un problème un gros problème Moshé n'est pas au niveau du peuple et c'est ce que j'ai voulu dire à Moshé tout à l'heure on voit d'un côté le peuple qui quitte le Arsinaï violemment violemment on n'en peut plus et Moshé Rabbeinu qui fait un avec la Shrina et on le voit ici la même idée et pourquoi ça t'éron la pour à nous pourquoi ça t'éron la pour à nous parce que même si cette génération là n'est pas adaptée à Moshé le Moshé Rabbeinu il incarne un idéal qui peut d'après Moshé toucher une certaine élite peut-être mais c'est en nous en vérité on n'était pas encore mature on a peut-être besoin de 40 ans dans le désert mais le fait que ce Moshé il incarne l'idéal parfait de se satisfaire de Torah et Mitzvot sans avoir besoin de réalité matérielle c'est un être humain c'est oui possible que le fait qu'on n'ait pas mis les trois pour à nous de coller les unes aux autres pour dire que c'est fini ils sont terminés les élus non il y a un espoir si Moshé il incarne l'inverse c'est qu'un jour eux aussi ils vont y arriver parce que lui aussi c'est un être humain lui il a grandi en Égypte il a grandi dans la culture de plaisir etc il est arrivé là où il est arrivé donc c'est comme il dit Rambam tout homme peut arriver à la niveau de Bassès de Yérovan Ben Nevat ou de Moshé Rabbeinu tout le monde peut y arriver si Moshé il est arrivé à incarner l'inverse donc c'est pas faut pas mettre les trois pour un outre les unes à côté bien que ça s'est passé dans l'histoire les trois les unes à côté des autres mais le fait de rappeler Moshé qui incarne l'inverse laisse de l'espoir cette génération peut-être elle est perdue mais pas le Ham Israël vous avez compris le message ou pas ? non ? c'est bizarre ? c'est bizarre ? je vais m'en étrogler un donc si on résume le message ouais bon j'ai encore plein d'autres choses à vous dire parce que après je vous devais expliquer normalement pourquoi on a commencé par Itrou qui ne veut pas les suivre ceci est un autre point dans le chat Itrou qui ne veut pas les suivre au début et peut-être qu'à la fin il les a suivis c'est l'introduction ça commence la paracha par Itrou qui ne veut pas les suivre puis après il n'y a pas de Stouma il n'y a pas de Ptoucha donc ceci est l'introduction au sujet et ça on n'a pas pu le faire et on n'a pas pu le faire aussi la fin avec Eldad ou Medad et avec Myriam etc bien d'être on verra mais en tout cas l'idée qu'on doit retenir c'est tout à fait dans la même lancée que ce qu'on a utilisé les semaines les semaines précédentes c'est qu'on doit essayer de développer au maximum en nous un amour dans les mitzvot de développer de l'amour quand on fait la mitzvah merci quand on fait à ce moment-là sentir une émotion tout au moins dans Birka Totora le matin puisque c'est très grave de la rater celle-là mais dans chaque mitzvot quand on fait les tfilines quand on fait comment dirais-je on met les titsits chaque mitzvah qu'on fait c'est un entretenir une relation d'amour par les mitzvot c'est le message du Rahn vous vous rappelez Avat Hashem c'est par les mitzvot c'est le message du Rahn ouais si on n'arrive pas à développer ce message par les mitzvot alors quand il nous arrive un événement on est déconnecté mais si on entretient notre amour par l'obéissance à Dieu on est sans arrêt dans la proximité à Kadosh Baruch ça commençait par le fait qu'ils ont vu les mitzvot comme étant un fardeau donc après ils ont mal vécu l'événement de rentrer dans le désert et puis après ils ont cherché des plaisirs de ce monde parce qu'ils n'avaient pas les plaisirs des mitzvot donc on a tout le sujet de résumer des semaines précédentes par ces trois points là t'as pas Avat Torah Avat mitzvot qu'est-ce que tu vas avoir ? tu vas aller des Hagot t'as manque des Mouna Hashem il est pas avec toi et tu vas avoir aussi un recherche de plaisir éphémère pour te donner un peu de dopamine mais quand tu rentres dans les plaisirs éphémères t'es dans la dépendance donc t'es aussi des galères donc tu supportes de moins en moins le désert parce que t'as développé des fantasmes et ça s'entend tout entretien voilà je crois que j'ai fini le message si j'ai pas été clair je vous demande pardon merci 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 Merci.